L'histoire commence quand Adissa est affectée à Yopou Gontois Rouge dans l'entreprise dans laquelle travaille Patrick. Devant la beauté de la jeune dame, Patrick n'hésite pas à lui faire des avances. Mais il est confronté aux hésitations de Genéba qui ne se sentira rassurée qu'après avoir échangé avec le père de Patrick. Elle accepte alors de se laisser aller. S'en suivent les étapes du coca-co, de la dot avec la venue d'un fils. Puis, ce vendredi 29 octobre 2022, elle eut dit oui devant amis et famille à la grande joie de Patrick qui avait ainsi décidé de l'honorer. Bon avril chez vous. Merci. Alors, on va commencer la cérémonie. Alors, droits et devoirs respectifs des époux conformément à la loi. Je vais vous donner la lecture de l'article 45, 51, 52, 56 et 57 du Code civil relatif aux droits et devoirs respectifs des époux. Je voudrais lancer un appel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à ce mariage? Je m'oppose. S'il s'oppose, il le passe maintenant, c'est peut-être à jamais. Je m'oppose, monsieur le maire. Je m'oppose. Attends, après tout ce qu'on a vécu là, ils vont se lever pour aller se marier comme ça. Sans me dire. Hey, on peut faire ça. Adama, on peut faire ça. Hein? Monsieur le maire, je m'oppose. Je vais vous dire pourquoi. Il était une fois, un jeune homme beau qui s'appelait Kaloubi. Et ce jeune homme beau, Kaloubi, je vous dis, il était tellement beau. En juillet 2014, il fit la connaissance d'une belle et charmante jeune fille du nom de Myriam. Et les deux tombaient amoureux. Et donc, chemin faisant, les soeurs de Myriam sont allées dire à Myriam que Kaloubi, son Kaloubi, là, il est marié. Ça veut dire qu'il était marié à moi, quoi. Il est marié. Et puis, il a un enfant et qu'elle devait songer à le quitter. Hum, Myriam maintenant dans la couleur. Elle arrive et demande des explications à Kaloubi. Kaloubi n'a même pas pu trouver les mots pour dire à Myriam que ce n'est pas vrai. Il a beau expliquer, mais Myriam n'était pas convaincue. Voyant la difficulté dans laquelle le fils se tenait, le papa Kaloub prit sur lui d'aller parler et puis éclaircir les choses. avec Myriam et la remettre en confiance. Et c'est ainsi que Myriam, elle regagna le foyer. Mais là, j'étais très aigri. Les choses continuaient toujours. Et un jour, pendant que la vie était belle, un coup on entend bouh, bah, bouh, une grosse dispute éclata entre les deux. C'était chaud, je vous dis. Alors, M. Kaloubi, il a commencé à dire à Myriam, Myriam, tu vas prendre tes bagages et puis sortir de ma maison. Myriam a son tour. Elle a dit, oui, oui, je vais sortir. Je vais sortir de ta maison. Alors, elle va avec Kaloubi et lui demande, mais donne-moi les clés pour que je sorte. Écoutez, maintenant, Kaloubi va lui dire, si tu dois sortir de cette maison-là, tu dois me passer sur le corps avant de sortir de cette maison. Aïe ! On peut faire ça. Et donc, Myriam, pendant qu'elle rangeait ses affaires, Kaloubi tourne là-bas et il va tour, tour doucement, il est malin ce jeune homme. Et il va, il ferme la porte à double tour. Mais attends, que dis-je ? Il a fermé ça douze fois. Pour ne pas que Myriam parte. Myriam dit, « Kalou, remis-moi les clés pour que je sorte. » Kalou remis la tête et puis lui dit. J'ai dit, oh. C'est dans quel foyer il n'y a pas de palabre ? Hein, Myriam ? C'est dans quel foyer il n'y a pas de bambam ? C'est comme ça on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Myriam, à cause des petites palabres là, tu veux partir, tu veux prendre tes bagages. Ah, chers invités, chers parents et amis, après tout ce que je viens de vous dire, est-ce que vous êtes d'accord pour ce mariage ? Oui ! Est-ce que vous êtes d'accord pour ce mariage ? Oui ! Alors si vous êtes d'accord, ben moi aussi je suis d'accord. C'est de la surprise de la RTI2. Heureux mariage à vous. S'il vous plaît. C'était la surprise de la RTI2. Heureux mariage à vous, M. Kaloubi et Myriam. Mais je suis aigri un peu. Ça me fait trop mal. Mais vous, bien fait comment ? On peut m'apporter les cadeaux s'il vous plaît ? Avec les compliments de la RTI2. A qui le tour ? Je vous le fiche. J'étais vraiment surprise et étonnée. La surprise vraiment, ça a été de la bombe. C'était une surprise en tout cas, la surprise a été belle. On ne s'y attendait pas du tout. Donc vraiment, c'était émouvant. Moi personnellement, j'ai été agréablement surpris. Voilà. J'espère que ça va se répéter avec d'autres innovations, d'autres changements. J'avoue que la RTI2, à travers cette émission-là, fait beaucoup de bien au mari. Aujourd'hui, on a vu le monsieur qui était plein d'émotions, à la limite même qui avait des larmes aux yeux. Et donc on a senti vraiment que c'était un plus, une agréable surprise au mari.